Bonjour à tous, c'est la récursivité. Les canaux de la science math, c'est la récurrence, ce n'est pas la récursivité. Pour commencer, on a des exemples, les M&M. Je nomme le point commun avec les figures suivantes. C'est quoi le point commun avec la figure de la vache qui est réelle ou avec la figure ? On va voir l'exemple Zouin, un exemple littéraire qui s'appelle Polly. On va voir ce qui est lié à ces exemples. On va commencer par la vache qui est réelle. Je vais vous zoomer sur la vache qui est réelle. On va voir ce qui est réelle. Je vais vous zoomer sur la vache qui est réelle. Quand on vous zoomer sur la vache qui est réelle, vous avez l'impression que la vache qui est réelle, Mais comment est-ce que vous voulez ? Vous savez qu'il est réelle de cette vidéo, la vache qui est réelle, C'est plus important. J'appelais l'orange qui m'écoute... Le sens est qui s'ajoudait l'idée. Et là, on utilise le sens. Et au moment dans le sens, on s'approche de s'il y a un sens' autre Aussi, on a uneaine de salaires D'autres contenus dans la même chose On apparaît dans la même chose et puis dans la même chose Pour être en plus précis On fait un crayon plus précis Donc un sens' de plus précis C'est la particularité de la vache qui arrive dans ce sens D'abord, on va dézoomer Qu'est-ce qu'il y a la vache qui arrive d'autre fois ? Même au téléphone, qu'est-ce qu'il y a l'expression graphique ? Donc, pour l'exemple dernier C'est le flacon de 20 corps Donc, flacon de 20 corps C'est un plan de 20 corps Donc, sur le premier, on va vous mettre un 3e Pour l'별se des 1e C'est connu des 1e Dans ces 3e, on va vous mettre une 3e et 3e On va vous mettre un 3e et 3e Une fonction qui est en train devient un segment pourquoi vous mettre en train un autre segment, mais un 1e Pour 1e, on va vous mettre en raison Une forme très nécessaire En fait, si c'est plus précis, on va dire ici, on va dire ici, on va dire ici, on va dire ici. Donc la fonction que tu as joué ici, c'est la figure A et la figure B. Donc on va dire F2A égale F2B, pour chaque segment A. Donc il est à dire ici, il est à dire figure 1, on va dire figure 2. Donc on va être, je ne serai pas très précis, ok ? Il y a une chose quand même, quand on est précis. On va dire 1, 1, 1, ok ? On va dire j'ai une 1, il est à dire ici, on va dire 1, 1, 1, c'est là. On va dire 1, 1, 1, c'est là. On va dire 1, 1, 1, 1, c'est là. C'est pas précis du tout. Il y a fait tout le principe. Donc on va dire la même transformation à chaque segment, de la figure 2, tout ce qui est segment, je vais lui réappliquer la transformation f donc si j'applique la transformation f, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire donc pour la partie supérieure, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire bon je signale que ce n'est pas précis, le concept peut être fahimou mais je vais faire de l'exemple ok son, on va l'appliquer, on va l'appliquer, on va l'appliquer, on va l'appliquer, on va l'appliquer donc la partie jaune est en train de faire, on va l'appliquer, on va l'appliquer, on va l'appliquer on va l'appliquer, 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 on va l'appliquer le principe, tant que j'ai des segments, tant que j'ai un segment, je refais la transformation, comme ça, comme ça, comme ça, ouais, un truc du genre, donc à dire la figure 3, donc j'obtiens la figure de 20 corps, il y a de la figure de 20 corps, 20 corps, on a marché dans le monde, il y a de la figure de 20 corps, donc, qu'est-ce que c'est, c'est-ce que c'est la formulation, c'est-ce que c'est le dessin, le graphe, il y a la figure de 20 corps, le dessin, c'est-ce que c'est, mais il y a la définition de le même dessin, donc il dessin, donc, il faut que je définissais la figure de 20 corps, le graphe, l'effet n transformation, qui, qu'on le fait, il appelle à 20 corps, dès le graphe, l'effet n moins une transformation, et ainsi de suite, moi, il me fait toujours la notion, en gros, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la fractale, fractale, c'est une notion très important dans la mathématiques, donc, d'abord, c'est un exemple que j'ai pensé de que j'ai pensé d'aller à chercher ça, où je trouve que c'est très amusant. Donc, quand je te dis, cette kitab poli, que je l'ai définie comme celui-ci, on l'a dit anachronisme, anachronisme, on l'a dit USA, United States of America, USA, United States of America, donc, je l'ai définie comme ça, poli, organism, littéraire, yougoslav, c'est un exemple, c'est un exemple, je l'ai pensé, 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 donc, je vais voir ce poli, il est déjà aussi, mais il est aussi, il est aussi, il est organism, organism, littéraire, ou, yougoslav, yougoslav. Donc, je vais vous mettre un exemple, organism, littéraire, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple, pour ne pas comprendre que je suis un exemple, qui va avoir pour ne pas une fois plus, une fois plus ou plus, on va avoir un exemple, donc, je vais vous donner un exemple, poli, que le Brit, je vais donner un exemple, je vais mettre un exemple, c'est un exemple, organism, littéraire, еле, en l'insmir, il nous apparaît, bien sûr, ça se casse, il est fait x, donc, je vais parler de l'iteration, dans l'iteration, il nous apparaît, x, 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 dans l'iteration, 4e, on l'example, x, 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 et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que poly, elle fait appel à elle-même. Donc, on peut même dire que, on peut même définir une écriture fonctionnelle de poly, est égale à poly concatené à x. Donc, ça, on peut le répéter un nombre infini de fois. Donc, on peut prouver que poly, que c'est, oui, poly, x répété n fois, c'est-à-dire x concatené à x. C'est-à-dire x, dx, 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 n fois n, qui fait même, bref, c'est-à-dire n. D'abord, je suis de l'informatique. Je suis de l'exemple de l'informatique. Et on va l'analyser un peu. Donc, comment peut-on définir algorithmiquement la fonction n! Comment est-ce qu'on peut la définir? n! On l'a définie mathématiquement déjà. n, n-1, donc mathématiquement, on peut la définir ainsi. f de n est égale à n fois fn-1. Ou, là, toute fonction qui fait appel à elle-même, pour qu'elle soit définie de manière unique, c'est d'à-dire qu'elle définit le premier terme d'elle. On a un factore de 0, il est 1. Donc, gâchons les exemples que j'ai montré là, d'à-dire qu'elle D'abord, avec l'exemple de la fractale de Vankach, il est définit en tant que fonction. On a f de 0. On a un factore 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 de 0. Il y a la transformation que nous avons réalisé chaque segment de f de 0. Donc, il y a la transformation de f de 0. De même, f de 2, je vais vous dire. De même, f de 2, il y a la transformation de f de 1, c'est-à-dire que la transformation de chaque segment. Donc on définit la fonction de Van Gogh, transformation de fn-1, c'est une fonction récursive qui s'appelle elle-même, tout comme n-factorielle, tout comme la somme des k², il se met à la fonction t, un goulot t2n est égal à n², plus t2n-1, il y a comme, t2n-1, c'est que c'est égal à 0, donc on va en déduire t2n et ainsi de suite. Donc, je trouve la pile d'exécution de la fonction n-factorielle, donc la fonction n-factorielle, comment elle s'exécute ? Donc il y a un ordinateur, on pourrait dire f2n-4, qui veut dire f2n-4, donc tu veux dire f2n-4 égale à 4 fois f2n-3, il y a comme, donc, f2n-3 il s'appelle elle-même, ça veut 4, f2, f3, f2, 2, il y a comme, ok, en fait on va faire comme ça, f2n-3, je n'ai f2n-3, je n'ai f2n-4, c'est que f2n-3, f2n-3, je n'ai f2n-3, c'est que f2n-2, je n'ai f2n-2, il y a 2 fois f2n-1, je n'ai f2n-1, il y a 1 fois f2n-0, f2n-0, je n'ai 1, il y a 1. Donc la pile d'exécution, la pile d'exécution de la fonction factorielle, elle ressemble à ça finalement, dans la première phase, la phase, donc on a fait appel à 3 factorielle, qui fait appel à 2 factorielle, qui fait appel à 1 factorielle, qui fait appel à 0, donc première phase, première exécution, premier calcul, deuxième calcul, troisième calcul, quatrième calcul, cinquième calcul, donc au bout du cinquième calcul, au bout de la cinquième phase, un dit, mon cas factorielle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est une file, la pile d'exécution, la pile d'exécution, est-à-dire que c'est l'accent, la propriété d'exécution, c'est l'accent. La seconde, allora . First out Left out Last in first out Au j'ai la première 1, on va se mettre en arrière. 3, on va se mettre en arrière. Donc, on va se mettre en 3, qui est 6. 0, 1, 1, on va se mettre en 3. Donc, on va se mettre en 3. qui est 6. Donc, on va se mettre en 1. 1, 1, 1, qui est 6. Donc, il y a 24. Donc, c'est la notion de la recursivité. J'espère que vous avez reçu la notion. Nous ne trouvons pas sur la question. www.kezaku.com